bonjour bonjour vous pouvez vous présenter et nous dire un peu pourquoi vous êtes ici cet état là autre de nationalité comme si je suis dans cet état c'est à cause d'une ambition que j'ai eu à suivre dans la nuit de la date aux avions de 21h par marocain qui a sujet de nous pas comme ça ça avec la matière le bon il a passé sur le couteau mais bon il a eu à me frappe à plusieurs reprises avec vous voyez d'abord au niveau de la courte oui comme vous voyez bien et puis au niveau du visage aujourd'hui on a quand même et qu'est ce qui s'est passé avec le marocain pourquoi il vous agressez qu'est ce qui s'est passé au juste ça vraiment passé moi je ne à ma connaissance je lui dois rien je ne le connais pas j'allais accompagner un ami en route c'est comme ça c'est pareil c'est chaque jour que ça se passe là ils ont le truc qui finissent le point depuis ils commencent à lager à lancer des injures noir n'importe comment ils deviennent gens là je suis pas d'ailleurs le seul à qui l'on fait nous sommes nombreux ici la même soirée je crois qu'il ya eu encore il ya eu trois africains qui ont subi le même le même pour moi et ils vous ont pris quelque chose ils ont de revendiquer quelque chose bon pas qu'ils ont revendiqué au début mais c'est dans le cafouillage que j'ai eu à perdre certains objets mais c'est pas pour les objets on ne date pas trop ça mais c'est surtout la santé qui est après votre agression comment vous avez fait pour vos soins et autres vous êtes allé où bon après l'agression je me suis retrouvé au niveau de l'hôpital ce sont mes frères qui m'ont aidé mais tout pendant toute l'agression pendant tout cela je ne sais pas trop ce qui s'est passé mais il ya eu des policiers qui sont arrivés qui se sont très mal comportés parce que quand mon frère est allé pour chercher un taxi qui pouvait me transporter jusqu'à l'hôpital la route il a croisé une patrouille de policiers là dans laquelle il se trouve un commissaire de police je crois le commissaire de police du 10e du 10e qui se trouve là en haut il lui a carrément dit que non lui ne peut pas descendre parce qu'il ne s'occupe pas des problèmes de moi mais à sa grande surprise quand il arrive au niveau passé on lui a dit que l'ambulance on lui a fait comprendre qu'il y avait déjà une ambulance en bas quand il est arrivé bon on m'avait déjà transporté au niveau des urgences il a trouvé le même commissaire sous place au lieu de l'agression et il a dit il a eu quelques petites actions avec le commissaire en question et après ça même il s'est retrouvé jusqu'en cellule qui s'est retrouvé en cellule votre ami lui et bien mes frères qui est celui qui est allé pour chercher le taxi Et il s'est retrouvé en cellule pourquoi il a commis un autre délit ou il y a eu quelque chose Ah parce que le commissaire le commissaire lancé des jurassistes il lui parlait n'importe comment et tout lui aussi il a voulu se défendre Ah et puis le commissaire maintenant a pris à ramasser un bourdon qu'il allait le frapper et tout bon lui aussi là un peu bon il a abusé je sais mais il a il fallait qu'il se défende il a arrêté le commissaire et puis je sais pas trop en fait c'est ce qu'on a eu à me raconter moi je sais pas trop Et même à l'hôpital il y a toujours un pareil qu'avec certains médecins là-bas que bon quand nous sommes même d'abord arrivé apparemment pour prendre soin de moi personne n'était là je suis resté là presque une heure de temps Il m'a dit que j'ai perdu le sang et tout il a fallu que bon une heure de temps après que quelqu'un de nous donne de mes frères là donne 250 dirhams c'est là qu'ils ont voulu prendre soin de moi Quand maintenant on arrive en salle où on devait me faire le premier ou c'est la première radio je sais pas trop quoi Il y a encore eu des intégrations là-bas avec des médecins parce qu'il y a un médecin là-bas qui demande à mon frère qui a eu à lui faire ça mon frère dit ce sont des marocains Maintenant le médecin lui demande pourquoi il dit des marocains il dit mais c'est un marocain qui lui a fait ça Le médecin dit mais tu peux dire un africain et il dit non comment je peux dire un africain pourtant c'est un marocain qui lui a fait ça Il traite mon frère il a traité mon frère de raciste et de tout il a commencé à lui lancer des injures il dit on cherche quoi au Maroc faut qu'on rentre chez nous Et ce sont les mêmes propos que le monsieur l'autre commissaire a eu à tenir Donc c'est le médecin qui dit ça alors à votre frère Oui le médecin qui devait s'occuper de moi Oui c'est lui qui a toujours eu à répéter donc c'est lui qui a tenu ses propos que pourquoi on fait quoi au Maroc il faut qu'on quitte les pays et tout Il traite les gens de fils de putes et tout ça vous même le gardez un peu Et là ils ont pu vous garder à l'hôpital combien de jours ? Ils m'ont gardé à l'hôpital je crois deux jours Parce que je suis entré dans la nuit de lundi Et je suis ressorti dans la journée du mercredi Et vous êtes sorti de votre plein gré ou bien c'est l'hôpital qui a voulu que vous quittiez ? C'est l'hôpital pardon, le matin de lundi j'étais couché Bon c'est un médecin major qui vient me dire qu'aujourd'hui je dois sortir Et pourquoi ? Il vous a donné des explications par rapport à ça ? Parce que là apparemment vous n'êtes pas réétabli quoi ? Oui mais je me suis dit que peut-être ils trouvaient déjà que ça allait Maintenant donc ça a commencé à se compliquer au niveau des dossiers Parce que moi je suis pas sorti avec mon dossier médical Il fallait qu'on paye la facture et tout On n'avait pas de sous rien Et tout ça bon Même mon certificat médical je ne l'ai pas actuellement Nous sommes encore en train de voir comment entrer en possession de ça Pour pouvoir suivre une procédure Et tout ça Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez faire dans votre communauté ? Est-ce que votre ambassade est au courant ? Comment ça se passe ? Vous allez pouvoir prendre soin de cette situation comment ? Bon pour l'ambassade je crois qu'ils sont au courant Il y a certains frères de la communauté Ils sont allés les rencontrer pour essayer de lui faire part de la situation Il a donc dit qu'il faut qu'on rassemble toutes les pièces qui sont à notre niveau ici D'aller les lui remettre et puis lui s'en chargera A faire aussi ce qui a son pouvoir là-bas C'est-à-dire rencontrer les autorités marocaines pour leur faire part de la situation Que vivent les... Pas seulement moi le Camerounais mais Tous les autres camarades qui sont ici sur le territoire marocain Donc apparemment vous ne détenez pas alors le dossier de votre... De vos soins pris à l'hôpital et non plus le certificat médical ? Non, pas pour le moment dont on est encore en train d'essayer de voir Parce que même pour le pensement Nous sommes obligés de le faire dans un centre de santé Qui est là de l'autre côté de la rue On ne peut pas se présenter là-bas à l'hôpital Même si on n'a pas encore fini de régler les factures Passer en temps normal comme c'est un truc qui a été opéré Et c'est celui qui a eu à faire ce travail qui doit voir la gravité Ou bien comment évoluer l'appeler en question Donc ceux qui sont là juste c'est pour faire le pensement Et vous voyez que pour suivre le traitement en question même Il faut retourner au niveau de l'hôpital du CH à Suisse Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous pourriez dire aux gens qui vont pouvoir voir cette vidéo ? Qu'est-ce que vous pouvez leur demander comme service pour vous ? Non, ce que je peux dire ça ne sera pas uniquement pour moi C'est pour d'autres cas à venir parce que je ne suis qu'un exemple ou bien un échantillon de la chose en question Mais c'est qu'il faudrait vraiment qu'il trouve une solution Pour que nous, africains, pauvres subsahariennes Qui vivons ici au Maroc, nous puissions au moins se situer en paix Parce que ce n'est pas seulement dans la nuit qui nous font ça Dans la journée, tu ne peux pas aller dans une boutique Tu déposes ton argent, on arrache, tu ne peux pas aller te plaindre Parce qu'on s'est dit que non Tu te dis que non, tu n'as pas de papier Et quand tu vas aller te plaindre, non On dit à bon monsieur, entrez, vous n'avez pas de papier On vous envoie à Oujda et tout Donc il faudrait vraiment qu'on puisse trouver une solution à ce genre de problème Pour que toute personne qui se fait adresser Plus au moins savoir le pouvoir d'aller se plaindre Non pas seulement d'aller se plaindre Mais aussi d'avoir une situation, une suite à sa pleine Parce que le fait, le fait n'est pas seulement d'aller se plaindre Il faut au moins que quand on te prenne au sérieux Qu'on fasse aussi venir des gens sur le terrain pour essayer de voir la chose en question Votre ami qui a été arrêté avec le commissaire et autres qui a eu des difficultés Qui vous a accompagné, est-ce qu'il est là ? Oui, il est là Est-ce qu'il peut nous accorder aussi son témoignage par rapport à cette agression, cette intégration avec le commissaire ? Sans problème, je vais essayer de le faire venir Ok, alors vous avez un dernier mot à dire comme soit, quelque chose d'un dernier mot ? Ce que je souhaiterais vraiment, c'est qu'il puisse avoir une suite Moi je demande de l'aide aujourd'hui ou bien je ne sais pas, ou même J'aimerais que pour ceux qui n'ont pas encore été peut-être victimes de ce genre de choses Ou pour ceux qui l'ont été et qui n'ont pas pu avoir une suite à leurs problèmes Il faudrait qu'aujourd'hui, que nous tous, nous puissions nous réunir Et pour le frère qui est décédé à Takado, vous même vous avez, je ne sais pas si vous êtes au courant Vous voyez autant de choses Il faut vraiment qu'on trouve une solution à ces genres de problèmes Les droits de l'homme doivent être respectés Pas seulement dans le vide, mais il faut que ce soit reconnu Nous, on se laisse faire parce que bon, on se dit, quand tu veux réagir Imagine toi, quelqu'un vient t'agresser Tu parviens même à te défendre Tu le blesses, ce n'est pas lui qu'on met en prison Ou bien c'est toi qu'on met en celui le plus on te refait Il faut que les droits de l'homme soient respectés D'accord, merci beaucoup mon frère Et bonne guérison à toi